Sous-titrage Société Radio-Canada Le psychiatre Myren Lopez, lorsqu'il présente une vision de la société, déterminant qu'une créature humaine est un animal qui possède six expressions variées. Ces six expressions caractérisent l'être humain. Et pour pouvoir éduquer ces six characteristics, s'est apparue la philosophie. C'est dans la philosophie que nous allons trouver la base de l'éthique et les directrices qui produisent le bonheur. Ces caractéristiques sont très personnelles. Et c'est pour cela que, embora nous soyons semblables, nous sommes différents. La première caractéristique d'une créature humaine est la personnalité. La parole «personnalité » est dérivée du grec « persona », qui est le masque. Les anciens représentants du théâtre grec utilisaient une masque pour jouer les diverses rôles au théâtre. Et de ce mot «masque », donc «personnal », surgit une «personnalité », «personnage », etc. Portanto, l'apparence de l'individu n'est pas l'individu. Nous ne sommes pas ce que les autres voient. De accordo con nos intérêts et de notre évolution, nous portons des masques en plus du maquillage. Souvent, pour pouvoir conquérir quelqu'un, nous utilisons cette méthode du théâtre, qui est l'apparence. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est la caractéristique de notre besoin d'affectivité. Et comme l'affectivité est très profonde, très souvent, cela commence par l'apparence. Une apparence agréable. Lève, sutil. Légère, sutil. Abre les portes à un bon relation. Qui ouvre des portes sur une bonne relation. Et qui, souvent, se termine mal. Parce que la personne n'est pas ce qu'elle paraît être. est très courant de dire. Mais je voulais du bien à cette personne. Elle était pour moi une personne admirable. Mais j'ai été déçue. Nous ne pouvons jamais être déçus par les autres. Parce que nous faisons tous semblant d'être ce que nous ne sommes pas. C'est un besoin d'évolution. Imaginez-vous, si je commence à griter. Imaginez-vous, si je vous mettais à crier. Vous diriez ? C'est un petit vieux qui est très gentil, mais il est déséquilibré. Et certains dirent. Est-ce que ça va bien pour l'instant. Mais on va voir comment ça va se finir. Je ne suis pas pressé parce que je ne vais pas finir tout de suite. La personnalité fait partie de notre vie. C'est un besoin. À parfois nous exagerons. Mais nous sommes tous un masque. La seconde caractéristique de la créature humaine est la connaissance. Nous avons tous de la connaissance. Même quand la personne dit « je ne sais rien » Elle connaît l'ignorance. Donc la connaissance fait partie de notre processus d'évolution. C'est notre domaine, notre zone intellectuelle. La troisième caractéristique est l'identification. C'est ce que nous appelons la sintonie. La sympathie. La animosité. C'est l'état dans lequel nous sympathisons ou pas avec l'autre. Les Français ont créé trois phrases très belles. Nous rencontrons quelqu'un. Et nous disons « j'ai l'impression déjà de le connaître ». À parfois nous entendons raconter quelque chose et nous disons « ça me semble familier ». Et les Français ont créé le terme « déjà vu ». Déjà senti. Déjà raconté. Et il n'y a aucune explication psychologique à cela. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas. Jusqu'à la venue du spiritisme. Et qui va expliquer que tous les déjà vus sont des choses que l'on a déjà vu. J'a déjà connu. J'a déjà parlé. Et que l'on a déjà dit. J'ai eu une expérience très curieuse à ce sujet. En 1991, j'ai été invitée par un groupe d'amis pour visiter l'Inde. C'était un personnage très célèbre et très intéressant. C'était un mystique indien qui s'appelait Swaï Sambh Baba. Et il découvrait le monde. Il était très sympathique. Et il n'avait pas l'aspect d'un indien. Il avait la peau très noire. Il avait la peau très noire. Mais ses cheveux étaient comme ceux du Black Power. Comme le portait les descendants africains aux États-Unis. Et pour moi, ce fut quelque chose de surprenant. Parce que j'avais beaucoup entendu parler de sa paranormalité. Il materialisait des objets à la lumière du jour. Et des objets de valeur. Moèdes de ouro. Relogues. Des montres. Des magues. Et il les donait et les offrait aux personnes. Et c'était une personne qui était très controversée. Parce qu'on essayait de dire que c'était une fraude. Mais ça n'a jamais été prouvé. On a écrit plus de 200 biographies à son sujet. Et j'ai un ami qui l'admira beaucoup. C'est un ami qui était un grand yogi. Et il a été connu au Brésil à travers la pratique du yoga. Et il me parlait beaucoup de son ami. Et je n'accorde pas beaucoup d'importance. Parce que mon guru. Parce que mon guru. Era Chico Xavier. Et comme un natural. Et bien sûr. Quand on a un guru. Quand on a un guru. On avait parlé beaucoup des autres. Et j'adorais Chico. Et j'adorais Chico. Et achavais que son ami. Sem sol. Et vous trouvez que son ami n'était pas très intéressant. Mais si. Entendez. Je t'avais un problème cardiaque. Mais pendant ce temps-là j'ai eu eu un problème cardiaque. Et j'ai été en un état de mort apparente. Et ils n'ont pas voulu de moi de l'autre côté. Et je n'avais pas été en train de me ramener. Mais j'ai gardé les séquelles. Et j'ai eu un problème. Et j'ai gardé une douleur. Et je devais prendre tous les jours un médicament pour dilater. Et je devais prendre tous les jours un médicament pour dilater. Et je devais prendre tous les jours un médicament pour dilater. Et que mon ami me dit quand j'entends la angine pectoris. Et mon ami me disait appelle la angine pectoris. Et que mon ami me disait appelle l'angine pectoris. Et mes amis me disaient appel. Demande lui de l'aider. Et moi qui suis de la terre du Seigneur de bon fin. Et moi qui suis de la terre du Seigneur de bon fin. Graças a Deus, il n'existe pas bon principe. Je préférais donc faire appel à mon Saint Protector de Bahia. Mais il y a un jour où la douleur n'a pas voulu quitter. J'ai pris trop de médicaments. Et la douleur n'en partait pas. Et je me souviens de Saint-Baba. Et j'ai dit mentalement. Swami. Hermogenesse a une grande confiance en toi. Mais moi je n'ai pas confiance. Mais il m'a dit de faire appel à vous. Et que vous m'aideriez. Et je vous appelle parce que ça me fait très mal. Il faut que je sois honnête. Alors je dormais. Et quand je me suis éveillée. Je n'avais plus aucune douleur. Et j'ai trouvé ça curieux. Le médicament a fait des faits. Et ensuite je me souviens que j'avais appelé Saint-Baba. Et j'ai eu un doute. Est-ce que c'était le médicament ou c'était lui ? Mais comme la douleur revenait quotidiennement. J'ai attendu le lendemain. Et quand elle est arrivée. Je n'ai pas pris le médicament. Et je me suis dit de nouveau. Et je me suis dit de nouveau. Et je me suis dit de nouveau. Je me suis appelé à vous parce que ça me fait très mal. Et je me suis adormie. Et quand je me suis éveillée. Mais je me suis dit de nouveau. Je n'ai pas pris le médicament. Ce produit a un effet retard. C'est-à-dire qu'il a un effet qui peut durer pendant 24 heures. Et je me suis dit de nouveau. Et quand je me suis dit de nouveau. Lorsque le troisième jour, la douleur est revenue. Je n'ai pas pris le médicament. Et je me suis dit de nouveau. Et je me suis dit de nouveau. Et je me suis dit de nouveau. Je suis presque en train de croire en vous. Est-ce que vous pourriez me aider? Et je me suis adormie. Quand je me suis éveillée. La douleur avait passé. Et je me suis mis à croire en vous. Mais il est en Indien. Et il était en rendez-vous à Bahia. Un jour un ami m'a invité à aller le connaître. Et j'explique que ça ne m'intéressait pas. Je connaissais Chico Xavier, le plus grand médium du XXe siècle. Et je n'avais pas besoin de connaître que ce soit autre. Mais mon ami m'a dit que je te paye tout. Je veux que tu connaisses son ami. Et nous, maintenant, une œuvre très grande à Salvador pour aider les enfants. Et j'ai demandé combien c'était le voyage. Il m'a dit à peu près comment ça peut être. Mais si je t'avais ce d'argent, je pourrais construire une maison pour les gens qui vivent dans la rue. Et mon ami m'a dit, je te donne le billet. Et je te donne aussi l'argent pour construire la maison. Et donc j'ai accepté. C'était bon, mais... Quand nous sommes arrivés à l'Inde, nous étions 16 Brésiliens. O Suami n'était pas dans son Ashram. Et nous devions aller dans une partie qui se trouvait au sud de la ville où nous étions. Pour le connaître. Nous avons appelé quatre voitures parce que c'était loin et nous sommes allés. Lorsque nous sommes arrivés, il devait y avoir auprès de cet endroit plus de 1000 taxis. nous sommes descendus. Et un enfant de rue est venu. Il avait à peu près 6 ans. Il est venu en courant. Il m'a embrassé. Il m'a dit, «Moi, je vais m'occuper de la voiture. » Il m'a dit, «Moi, je vais m'occuper de la voiture. » Et je ne parle pas l'anglais. Je comprends un peu. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que comment est-ce qu'on allait trouver les taxis dans toute cette foule ? Nous sommes entrés. Et il y avait là plus de 10 000 personnes. Nous nous sommes assis. Et je me suis assis au premier rang. Quand son ami est venu nous voir, je l'ai trouvé très sympatique. Parce qu'il y avait en lui une aura de bonté. Et je me suis rendu compte qu'il s'agissait de quelque chose de très sérieux. On ne parlait pas d'argent. Alors il était honnête. On ne recevait pas les gens en raison de leur prestige social. Une descendante de la Reine de Belgique était là. Dans la foule. Et j'ai pu bavarder avec elle. Donc nous sommes entrés. Les portes se sont ouvertes. Et il est arrivé. Quand il est arrivé auprès de moi. Il parou. Il s'est arrêté. Il a souri. Et m'a dit. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons, n'est-ce pas ? Et je lui dis non, monsieur. Et c'est la première fois que je viens ici. Et il me dit. Et le cœur. Et c'est là que je suis souvenu. Que j'avais fait appel à lui. Et il le savait consciemment. Il a souri. Et il m'a demandé. Combien de jours allez-vous rester ? Et j'ai dit quatre. Alors attends. ? Il me a vu dans le milieu de l'Orient. Il m'a demandé. Il m'a dit. Combien de jours reste-t-il ? Je lui dis. Juste demain. Pourquoi ? Parce que je vais visiter la ville de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky et le colonel Orgost sont les fondateurs de la théosophie. Il a souri et m'a dit maintenant nous allons parler. Il acceptait des entrevues mais c'était lui qui choisissait. Nous sommes allés dans une salle et j'ai vécu l'un des moments les plus riches de ma vie. Parce que nous sommes assis et il s'est assis sur un trône en mort. Et il nous a souri. Il était donc plus sympathique. Parce que celui qui rit est sympathique. Celui qui ne rit pas est antipathique. Et il a demandé à une personne qu'est-ce que tu veux que je te donne. C'était une femme. Et qu'est-ce que l'a demandé ? Et il a fait un mouvement et lui a donné la bague. Et c'est là qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait pour lui. Il est arrivé à moi. À ses côtés il a frappé. Et j'étais beaucoup plus jeune. J'avais 70 ans. Et il m'a demandé. Qu'est-ce que tu aimerais que je te donne ? Je dis rien à Soami. Parce que je n'ai besoin de rien. Et il m'a posé une question gênante. Est-ce que tu crois que je suis Dieu ? Parce qu'il se disait. Et je me suis retrouvé dans une situation délicate. Si je disais que si. Si je disais que oui. C'était une hypocrisie. Si je disais que non. Si je disais que non. C'était être malheureux. Et donc j'ai souri. Et j'ai fait comme si j'avais pas compris la question. Il m'a posé la même question une deuxième fois. Penses-tu que je suis Dieu ? Je dis Soami. Je suis occidental. Et dans ma tête. Je ne peux pas concevoir un Dieu homme. Ni un homme Dieu. Donc je ne crois pas. Il m'a dit très bien. Tu es chrétien ? Oui Monsieur. Mais je suis chrétien-spirite. L'opportunité de le dire à tout le monde. Et qu'est-ce que c'est être spirit ? C'est croire comme vous en la réincarnation. En l'immortalité de l'âme. En la justice divine. En la communication de ce que l'on appelle les morts. Des mondes habités. Des mondes habités. Mais je aussi je crois en cela. Mais je crois en cela. Mais je crois en plus que vous. Pourquoi ? Parce que je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Et vous vous croyez en Krishna. Et en votre Dieu. Mais je crois en Jésus. Comme le Fils de Dieu. Qui est venu nous apprendre à aimer. Aquele homme étrange m'a embrassé. Et il m'a dit très bien. Moi aussi j'aime beaucoup le Christ. Mais je lui ai dit pas autant que moi. Je lui ai dit que je ne veux rien. Parce que Dieu m'a donné une foi très belle. Et je n'ai besoin de rien. Mais tu n'acceptes pas au moins un souvenir de moi. Et j'ai été gênée pour ne pas être mal élevé. Et je lui ai dit que je demande à sa mère. Que il me dise ma pensée. Pour que je puisse penser avec droiture. Parler avec droiture. Et agir avec droiture. Comme enseigner Bouddha. Il levanta la main et me dit 3 fois. Blessings. 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 Et qu'est-ce que tu veux de moi ? Et je lui ai dit qu'est-ce que je vais demander à cet homme. Et je lui ai dit que je n'ai besoin de rien. Et ce fut un très beau moment. Parce que j'étais assise. Il s'est laissé. Il a pointé du doigt entre ma troisième et quatrième vertèbre. Et que le cœur. Et le cœur. Et le cœur. Et encore la sœur. Il dit ah, la sœur. Il me dit. Il y a eu de cause grave, il ne m'en souvienne. Je lui ai dit ah, swami, j'avais une maladie grave et je n'en souvenais plus. Parce que l'amour transcende tout. Et j'étais complètement envahie par l'amour de cet homme. Et donc il a posé son doigt Et il a dit en anglais Plus jamais tu n'auras mal. Et je n'ai plus jamais senti mon angine. Et plus jamais j'ai pris du vaso dilatateur. Et j'ai été émerveillée. Il s'est levée. Et comme un bon indien, il s'est retourné vers le groupe et a dit « Get out ». Et j'ai pensé que le premier est mal élevé. Parce que si au Brésil on dit à quelqu'un de partir. On va s'offenser mais il y avait d'autres groupes. Et nous sommes sortis. Le second moment d'émotion C'est quand nous sommes allés chercher la voiture. Le petit garçon est revenu en courant. Et il m'a dit « Bonjour, bonjour, monsieur, votre voiture ». Il nous a emmenés jusqu'à la voiture. Et je lui ai dit « Je vais te donner un pour-boire ». Et il m'a regardé et m'a dit « Je n'en veux pas ». Et je pense qu'il allait demander un pour-boire aux autres parce que nous étions quatre. Et il m'a dit « De toi, je ne veux rien ». « Je veux toi, je te veux toi ». Et je lui ai dit « Tu es mon père ». Et je lui ai dit « Quel est ton nom ? ». « Tamio ». « Quand est-ce que tu m'a dit Tamio ? » « Parce que tu es tellement seul ». Et que si je m'a dit « Je vis n'importe où ». « Je me deito dans la rue ». « Je me couche dans la rue, je dors dans la rue ». « Et je m'enroule dans une couverture d'étoiles ». Et je trouvais qu'il y avait une poésie tellement belle dans cet enfant. Il me perguntou « Italien ». « Comment ? » « Il me demandait si nous étions italiennes ». « Je lui ai dit « Non, Brésiliens ». « Et Pelé ? ». « Et Pelé ? ». « Tu lui ai dit « Je ne connais pas ». « Tu ne connais pas Pelé ? ». « Je lui ai dit « Non ». « Je ne suis pas un ator de futebol ». « Je connais Jésus-Christ ». « Il m'a dit « Non, non ». « C'est ainsi que a commencé un grand amour dans ma vie ». « Nous sommes retournés à l'hôtel ». « Et nous sommes retournés. » « Et nous sommes retournés. » « Et dans cette foule, Tamio nous a retrouvés. » « À la veille de notre retour. » « J'avais promis que j'allais lui emporter un souvenir. » « Mais je lui ai dit « Tu vas te laver, Tamio. » « Il y a des années que tu n'as pas pris un bain. » « Il a dit « Non ». « Je me lave toute la sainte. » « Mais mais comment tomar banho ? » « Nos locaux capitaux. » « Nos locaux capitaux. » « Nord, Sud, Est, Ouest. » « Et lui ai dit « Il faut que tu prennes un bain de la planète entière. » « Le lendemain, il brilla. » « Et je lui ai emporté des vêtements et un ballon. » « Et c'est là qu'il est un amour extraordinaire déjà vu. » « Je me lembre de toi. » « Parce qu'il m'a dit « Je me souviens de toi. » « Je ne me souviens pas moi. » « Et ce n'est que lorsqu'il m'a dit d'autres choses que je l'ai identifié. » « C'est une histoire très longue. » « C'est une histoire très longue. » « Il y a trois ans. » « Il y a trois ans. » « Je dormais une conférence à Londres. » « À l'université de Londres. » « Et j'ai vu un jeune homme. » « Avec une belle apparence. » « Et qui me disait quelque chose. » « Il est venu jusqu'à moi. » « Et il m'a demandé si je le reconnaissais. » « Et je lui ai dit « C'est un mio. » « Il m'a dit oui. » « C'était un mio. » « Lorsqu'il avait terminé son cours d'avocat. » « Il venait de terminer un cours de droit pour s'occuper des enfants abandonnés de sa région. » « C'était un enfant qui était revenu. » « C'était un enfant qui était revenu. » « D'une réincarnation très lointaine. » « D'une réincarnation très lointaine. » « Et donc, devant cet homme. » « D'une réincarnation très lointaine. » « Il me racontait l'affection qu'il ressentait en tant que fils. » « Et c'était déjà un déjà raconté. » « Parce qu'il me disait que je le connaissais. » « Et demain, je vais le revoir à Londres. » « Donc, nous avons la connaissance. » « D'aujourd'hui. » « D'hier. » « Et de toute l'histoire de notre évolution. » « Dans ce que nous appelons l'inconscient collectif. » « La quatrième caractéristique d'une créature humaine. » « C'est la conscience. » « La conscience est un des programmes plus difficiles de la psychologie. » « Pendant très longtemps. » « On a dit que la conscience était la connaissance. » « Une personne qui avait étudiée, une personne cultivée, on disait que c'était une personne consciente. » « Mais ce n'est pas. » « La personne peut avoir de la culture et ne pas avoir de conscience. » « Les nazis de tous les camps de concentra-tion étaient très cultivés. » « Mais étaient des sauvages. » « Qu'est-ce que la conscience ? » « Qu'est-ce que la conscience ? » « Jusqu'en 1950. » « La psychologie n'avait pas défini ce qu'était la conscience. » « C'est le psychologue suisse Carl Gustav Jung. » « C'est le psychologue suisse Carl Gustav Jung. » « Qui a publié un petit livre. » « Qui a publié un petit livre. » « Qui s'intitule « Réponse à Jo. » « Et c'est beau de voir comment il écrit. » « Il a dit qu'un soir. » « Il était en train de méditer. » « Il a senti, il a soudain senti quelqu'un qui le prenait par le cou. » « Comme si c'était un esprit. » « Et qu'il l'a poussé à écrire. » « Il a écrit pendant trois jours et trois nuits. » « Quand il a terminé. » « C'était le livre « Réponse à Jo. » « Dans ce livre. » « Il y a ce qu'est la conscience. » « L'état de conscience. » « L'état de conscience. » « Et lorsque l'ego. » « Prend connaissance des contenus psychiques. » « Lorsque nous acquérons. » « Le discernement. » « Parce que nous avons la connaissance. » « Mais nous ne savons pas toujours discernir ce qui est bien et ce qui est mal. » « La conscience. » « Et lorsque nous savons. » « Ce qui est bien. » « Ce qui est mal. » « Et agirons quand nous pouvons et quand nous devons. » « Parce que très souvent nous agissons lorsque nous devons. » « Mais nous ne pouvons pas. » « Tout le monde doit prendre des vacances. » « Mais tout le monde ne peut pas prendre des vacances. » « Et tout le monde ne peut pas prendre de vacances. » « Et souvent des gens font des entrants pour pouvoir partir en vacances. » « C'est une inconscience. » On peut être sincère, mais parfois on peut être grossier aussi. Notre vérité ne peut pas blesser l'autre, parce que c'est une vérité pour moi. Et chacun de nous a une vision différente de la vérité. La vérité comporte trois vérités, ma vérité, votre vérité et la vérité réelle. Je suis déjà allé voir de nombreux juries, de nombreux procès et tout le monde avait vu que l'individu avait tué. Mais conformément à chaque témoin, qui avait vu les choses d'une manière différente, l'assassin a été libéré. Donc, conquérir la conscience est l'objectif de notre vie, réaliser cette découverte de soi. Qui suis-je ? Je ne suis pas Divaldo Franco. Je suis temporairement Divaldo Franco. Parce que j'ai d'autres existences. Et je suis temporairement dans cette existence. Et plus tard, je serai temporairement dans une autre existence. Qui suis-je ? La synthèse de toutes ces existences. Il faut que je me découvre Pour savoir qui je suis. Comme nous ne savons pas qui nous sommes. Vivemos préoccupés par l'opinion des autres. Parce que, comme nous savons qui nous sommes. Peu importe l'opinion des autres. Si quelqu'un dit que je suis un voleur. Si quelqu'un dit que je suis un voleur. Je vais rire. Et confesso qu'il ne m'aimouresse. Et je vais dire que je ne serai pas blessé. Parce que je sais que je ne suis pas un voleur. Et lui aussi le sait. Pourquoi vais-je perdre mon temps ? Mais s'il dit que je suis la personne la plus riche d'Europe. Je ne vais pas accorder d'attortance. Parce que je sais que je ne suis pas. Et lui aussi le sait. Donc, l'objectif de notre bonheur est notre rencontre avec nous-mêmes. Dans le Livre des Esprits Dans la question 919 Allan Kardec demande aux guides spirituels de l'humanité. Quelle est la méthode la plus pratique et efficace Pour être heureux dans son monde ? Et surmonter ces mauvais penchants ? Et les Esprits ont répondu. Un sage de l'Antiquité vous l'a déjà dit. Pour être heureux dans son monde. Nous ne nous connaissons pas. Et c'est pour cela que nous souffrons. Parce que nous ne savons jamais comment nous allons réagir. Nous ne savons pas agir. Nous ne savons pas agir. Nous sommes toujours en train de réagir. Et nous sommes toujours armés. Il n'a pas regardé. Il m'en veut pour quelque chose. Mais peut-être que l'autre est bien. Il y a des raisons qui nous échappent. Mais comme je suis armé. Je suis toute une contre-humilité. Et peut-être que l'autre n'avait aucune intention. Mais comme je suis armé. Il l'a fait espérer. Et parfois il y a quelqu'un qui vient me dire. Pourquoi tu ne m'as pas parlé ? Ah, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Oui, ça s'est passé déjà de moi. Et elle me dit. Tu m'as dit. Tu m'as regardé. Tu m'as pas vu. Je n'ai pas vu. Ou alors mieux, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et c'est là que je n'ai pas vu. Eh, c'est là que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et c'est là que je n'ai pas vu. Oui. Et c'est là que je n'ai pas vu. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas dit ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis obligée de te parler ? Parce que tu me parles toujours. Je n'ai pas pu te bayer. Ça ne paraît pas tout simple. C'est une philosophie. Et on va se froisser à cause de ce genre de choses qui n'ont aucune importance. Parce que ces choses ont la valeur qu'on leur accorde. Si on leur accorde aucune valeur, il n'y a pas de valeur. C'est la connaissance de soi. Je sais que je suis honnête et juste. Mais je ne peux pas obligé les autres à croire en mon honnêteté. Il y a quelques jours nous avons vu sur internet. Et le Dr. Juan m'a l'a fait voir. Quelqu'un qui dit comme ça. La Manson du Camus est très bonne. Mais elle ne respecte pas les critères de l'ONU. Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'ONU ? J'ai déjà parlé à l'ONU. Mais j'ai déjà parlé à l'ONU. Mais j'ai déjà parlé à l'ONU. J'ai lancé le mouvement de la paix à l'ONU. À l'ONU. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à l'ONU ? Et qu'est-ce que je peux imaginer ? Et qu'est-ce que je peux imaginer ? Comme la personne là-haut pour tout manier de m'attaquer. Et là, l'ONU au milieu de tout ça. Et nous avons vraiment ri. Mais je me disais, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe ? C'est un psychopathe ? C'est un psychopathe ? Donc, il faut que nous nous connaissons. Pour que les mauvais ne puissent pas déséquilibrer notre conviction. Parce qu'il y a des gens qui sont contents de nous voir contrariés. Et à baillère nous disons. Regardez l'autre et rie. Même si tu avales la tête. Que l'autre soit jaloux. Donc, il faut que nous nous découvrions nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis venue faire à Bruxelles ? Une conférence. Et je vais la faire. Les gens n'ont pas ri. Un problème d'elles. Ah, elles ont aimé. Un problème d'elles. C'est un problème. Et nous découvrons la vie. Et cela nous apporte la conscience de la paix. Parce que nous avons tous une conscience. Mais comme nous sommes différents. Il existe cinq niveaux de conscience. Il existe cinq niveaux de conscience. Nous avons la conscience du sommeil. Les personnes qui satisfont leurs instincts primaires. Ils mangent, ils dorment, ils ont des relations sexuelles. Et tout va bien. Et ils ne pensent à rien d'autre. Mais pour d'autres cela ne suffit pas. Ils ont des relations sexuelles. Mais ils ont aussi des idéaux. C'est une conscience éveillée. Et une personne qui a une conscience. Às vezes renuncie à dormir, à comer et à faire sexe. Parfois renuncent à manger, dormir et à avoir des relations sexuelles à cause de leur idéal. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est fanatique. Il ne mange même pas. Non, c'est un idéal. Là où se trouve le trésor, se trouvera aussi le cœur. C'est Jésus qui l'a dit. C'est là notre trésor. C'est là notre trésor. Donc nous avons la conscience que nous sommes. Que ce n'est pas un mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est le commencement. Nous sommes des esprits créés à des époques différentes. Certains sont plus jeunes. Sont plus expérimentés. D'autres sont plus jeunes. Et donc, il faut que vous nous fassiez quelque chose de tolérance. C'est la même chose que lorsque nous voyons un enfant. Ce que j'étudie, ce n'est pas ce que l'enfant étudie. C'est pour ça qu'il existe différentes classes d'enseignement. Donc la terre n'est pas une vallée de larmes. C'est une école. Et que nous allons gagner de l'espace pour évoluer. Et je remarque, par exemple, dans les centres espíritus. Des personnes qui viennent pour prendre un passe. A toute leur vie. Et jamais ne donneront un passe. Comme les catholiques. Ceux qui ne vont que communiquer. Et nous ne devons jamais rien. D'ailleurs, le pape, le pape François, raconte une anecdote. Il est fantastique. Il a raconté que dans sa parole, il y avait une âme qui était très médicante. Elle disait du mal de tout le monde. C'était une béate. Elle commune tous les jours. Et puis après, elle allait dire du mal des horreurs de tout le monde. Elle était si béate que dans sa chambre, elle voyait l'hôtel de l'église. Un jour, elle était très enrugée. Et elle a appelé le curé. Je vous demande de bien vouloir venir ici à la maison pour me donner la communion. Parce que je suis très enrugée. Et le curé lui a répondu. Tu es tellement bénisante qu'il te suffit de tirer la langue et que tu vas réussir à atteindre l'hôtel. C'était une conscience inconsciente. Elle se donnait le droit d'être le juge de toutes les autres vies. Alors, beaucoup d'entre nous, nous nous sommes habitués à ne rien faire que recevoir. Ce n'est pas un défaut. C'est un primalisme. Il est temps, maintenant, d'aider aussi. Là, dans notre maison, il y a une dame qui s'assoit toujours à la même place. C'est un souvenir du catholicisme. À l'église, il faut avoir sa chaise avec son nom. Et elle s'assoit là tous les jours. Et un jour, quelqu'un est arrudé. Et s'est assis à cette place. Et je me souviens, quand la dame va arriver, ça n'a pas tardé. Elle est arrivée. Et elle me dit, «C'est ton endroit et notre seul place est à moi. » Et la dame me dit, «Ah, desculpe, je ne savais pas. » Et elle me dit, «Moi, je ne le savais pas. » Et elle m'a dit, «Moi, je passe quoi ? » Et j'écoutais. Et la dame me dit, «Va-t'en. » Et moi, je lui ai dit, «Non, ne change pas de place. » Ici, personne n'est propriétaire de rien. Il n'y a qu'un endroit dont nous soyons les propriétaires. C'est notre tombeau. Ici, toutes les chaises ont été achetées avec l'argent du centre et pas avec l'argent des personnes. Et elle ne se déchouvesse. Mais la personne n'a pas besoin de perdre. Mais tu vas te voir, je m'assois ici il y a plus de dix ans. Je lui ai pris du temps de donner ta place à quelqu'un d'autre. C'était pas de la méchanceté. C'est parce qu'elle devait être sourde d'un côté. Et quelqu'un m'a dit, «Moi, ça ne te dérange pas. » Et elle s'est assis. Donc, je lui ai demandé de laisser sa place. Et elle s'est assis. Et elle s'est assis. Donc, je lui ai demandé de laisser sa place. Et elle s'est assis. C'est la conscience du sommeil. Ils ne savent que censurer. Mais c'est l'évolution. Et on passe à la troisième période. La conscience de soi-même. La conscience de soi-même. Ce sont les fonctions de notre corps. Notre corps a sept fonctions. La première fonction. Intellectuelle. Nous devons développer notre mental. Nous sommes toujours en train d'apprendre. Le bien et le mal. Nous apprenons le mal. Nous apprenons l'odio. Nous apprenons l'amour. Nous apprenons à desculpar. Nous apprenons à excuser. A condamner. C'est le développement intellectuel. C'est le développement intellectuel. Et nous avons tous le devoir de améliorer notre conscience. La seconde fonction. La seconde fonction. La fonction est émotionnelle. Nous avons tous le devoir de maintenir nos émotions en équilibre. Il y a des gens qui me disent. Je ne sens rien. Ce sont les schizofrèbres. Et d'autres me disent. Je sens tellement de choses. Ce sont les schizofrèbres. Donc il faut se sentir plus ou moins. Il faut se sentir plus ou moins. Je raconte tout ceci. Mais ce que j'ai trouvé ça remarquable. J'ai une amie. Espírita. Une excellente espírita. Mais c'est la personne la plus émotiva du planète Terre. Mais c'est la personne la plus émotiva du planète Terre. Un jour, elle m'a raconté. Que le mari d'une de ses amies, à moi aussi, est décédé. Et la volte lui a téléphoné. En lui demandant d'aller au cimetière pour la veillée funèbre. Et elle a déjà commencé à pleurer. Et elle a déjà commencé à pleurer. Elle a pris sa douche en pleurant. Elle a pris sa voiture en pleurant. Elle est arrivée au cimetière en pleurant. Elle est rentrée dans la chapelle en pleurant. Et devant le défunt, elle a blessé la tête et s'est mis à pleurer. Et quand elle s'est fatiguée, elle a relevé la tête. Elle s'est dit que ce visage ne connaît personne. Et quand elle a regardé le défunt, ce n'était pas le défunt. Et elle a été assustée. Elle est sortie. Et elle s'est rendue tranquille. Il y avait une fusée au chapelle. Et elle est allée chercher son mort. Quand elle est entrée. Et elle a demandé, tu n'as pas besoin de pleurer. Et elle a dit non. J'ai déjà pleuré sur le mauvais mort. Et elle a dit non. Et ça, c'est très bien. Et les autres. A gente, si acabant de sofrer. Et après ça se dit, psst, exagérons. Et il y en a d'autres, quand on en a sofrer, c'est l'exagération. Par exemple, la dépression. Et j'en dis, c'est la vie. Prends la tête. Regarde son visage. Mais c'est que la dépression, c'est une scène. Mais la dépression, ce n'est pas son visage. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Donc nous devons éduquer notre émotion. La troisième fonction. La troisième fonction. La fonction de l'instinct. Nous devons contrôler notre instinct. C'est nous qui disons, j'ai réagi par instinct. Parce que notre système nerveux. Simpatique. Que accionne notre système nerveux. Automatique. Et nous réagons sans remarquer. Nous devons contrôler cette fonction instinctive. Une personne nous dit une chose désagréable. Et par instinct, nous allons réagir. Ne réagissez pas. Vous allez perdre votre âme. Et vous allez créer une dispute sans nécessité. Souriez. Il y a un ditat du Brésil qui doit être ainsi. Et il y a un dicton au Brésil qui dit. C'est mieux d'entendre aussi que d'être sourd. C'est mieux d'entendre l'assulte que de ne rien entendre. Quarto. Le quatrième point. La nossa vontade. Notre envie. Notre volonté. Orienter notre volonté. Avoir envie. Ne pas céder au corps. Parce que c'est la conscience qui contrôle le corps. Et non pas le corps qui domine la conscience. J'ai une amie qui disait. Ah, je suis très feignante. Je lui dis, t'as pas honte. Parce que les autres doivent travailler au bon point. Et moi je me donne le luxe d'être feignant. Je n'aime pas ça. Parce que les autres doivent travailler au bon point. Je n'aime pas ça. Parce que je suis une personne qui pense. Parce que je suis une personne qui pense. Mais c'est que je suis conscient et l'autre qui pense. Mais c'est que je suis conscient et l'autre qui pense. Lui, il est encore dans la phase animal. Le cachorro morde parce qu'il ne sait pas parler. Le chien mord parce qu'il ne sait pas parler. Mais personne ne trouve ça curieux que le chien morde. Sept jours, j'étais chez un ami. Et il avait deux chiens. Un était très doux. Et l'autre était un peu obsédé. Et l'autre était un peu obsédé. J'ai eu une visite. Une visite est arrivée. Et l'obsédé est arrivé et l'a mordu. Et l'a mordu. Et la personne a dit, mais que c'est condenado. Et la personne a dit, mais quel chien. Il mordait. Et il a dit, voyez, il m'a mordu. Et je répondais. Tu voulais qu'il fasse quoi ? Qu'il te dise bonjour, ma chérie ? Il a réagi. Parce que tu es rentré comme si tu étais chez toi. Mais si tu étais rentré plus délicatement, il n'aurait pas mordu. Donc, nous devons contrôler l'autre la volonté. Et ne pas nous inquiéter ou vouloir contrôler la volonté de l'autre. Alain Kardec. Le codificateur du spiritisme. Cet homme extraordinaire. A eu l'occasion de présenter la loi de la liberté. Nous laissons libres. La liberté de pensée. Personne ne peut la contrôler. Les dictatures contrôlent la liberté politique. Les libertés de mouvement. Les libertés de mouvement. Même pas la liberté de pensée. Personne. Personne. Parfois, quelqu'un nous disputer et on le regarde. Et on pense que Dieu. Ça ne m'apporte plus. J'ai même envie de rire. Et l'autre est en colère. Et l'autre est en colère. Et elle dit, non, ça ne va pas en colère. Tu peux avoir un arrêt cardiaque. C'est une fonction. La cinquième fonction. Sexual. Sexuelle. La fonction des deux expressions anima et animus. C'est l'expression des deux fonctions anima et animus. Et elle est très importante. Sincroniser la fonction avec la psychologie. Sincroniser la fonction avec la psychologie. Tendant la psychologie émocionale féminine. En ayant la psychologie émocionale féminine. Et dans le corps biologique masculin. Et en ayant le corps biologique masculin. Il y a un conflit. Et vice-versa. Et vice-versa. C'est inévitable. C'est inévitable. Et donc, nous devons harmoniser la psychologie. Donc, il nous faut harmoniser la psychologie. Avec l'organisation fisiologique. Mais si cela est difficile. Mais si cela est difficile. Il faut concilier. Nous allons voir. Frédéric Chopin. Nous voyons Frédéric Chopin. Qui était apparemment efféminé. Il avait des longs doigts. Très féminins. La main délicate. Un rostre ovalado. Un visage ovale. Féminin. Poucos pelos na face. Très peu de poils sur le visage. Une voix douce. Sa musique est melancolique. Se fugue. Quand j'écoute tristesse. Ou la goutte d'eau quand il est en Espagne. Ou la goutte d'eau quand il est en Espagne. Avec Georges Sand. Il fut abandonné. Et au moment de sa mort. Il est en train de mourir. Et à côté de lui se trouve une jeune qui l'aime. Elle lui apporte un câlice de vinho quente. Elle lui apporte un couple de vins chaud. Parce qu'il souffre de pitié. Et cet homme qui a ébranlé l'émotion du 19ème siècle. Avec Franz Liszt. Il la regarde et dit. Il a été considéré comme le musicien le plus masculin de tous. Il a été considéré comme le musicien le plus masculin de tous. Mais en apparence tout était émotionnel. Et pour les autres individus. Et pour les autres individus. Qui ont des biceps. Et qui ont des tourments féminins. Et qui ont des tourments féminins. Et qui ont des tourments féminins. Et inversement combien de femmes aussi. Parce que c'est un processus d'évolution. Et le spiritisme. Ajuder la science médicale. A physiologie. Et la psychologie. Parce qu'Alain Kardec. A la question du 200. 201 et 202. Aborda la question du genre. Comme un besoin evolutif. Il faut que nous passions par les deux genres. Le féminin. Le féminin. Adquirir la gentilesse. Pour acquérir la gentillesse. C'est le résultat d'hormones. Dans le masculin. A intrépide, la courage, le valeur. Devenir intrépide. Acquérir du courage et de la valeur. Et lorsqu'il y a une inversion. Et lorsqu'il y a une inversion. La personne consegue équilibrar. Pour que la personne arrive à équilibrer. L'émotionnel. L'émotionnel. Au physiologique. Il faut qu'elle arrive à équilibrer l'émotionnel et le physiologique. Et c'est si beau. Et c'est si beau. De voir comment elle intrépide. La questione du 102. Muitas vezes, en raison de la fonction que la personne va exercer sur la Terre. Elle choisit un sexe compatible à sa réalisation. Imaginons Wagner. Trazer à cavalcade des Valkyries. Il faut que ce soit un homme brave. Beethoven. Elle est intrépide. Avant de devenir sourd. Parce que sa mère était tuberculose. Et son père était d'alcool. Et sa musique est universelle. C'est la vie. Et sa musique est universelle. C'est la vie. Comment une personne féminine aurait pu composer la 9ème symphonie. La 6ème. Et la 5ème, qui est terapéutique. Et cela nous donne une vision de la beauté. Concernant le sexe. Il ne deja de ser un appareil d'excriteur. Il n'est plus un appareil d'excriteur. Et il devient une source de vie. Une vie d'inspiration. Il est maintenant en mode Notre Dame. Aujourd'hui Notre Dame est alors. Après la tragédie qu'il y a eu. Mais si nous 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 souvions de l'œuvre de Victor Hugo. Ou Corcunda de Notre Dame. Ou Corcunda de Notre Dame. Qui la défend de l'hypocrisie de l'évêque. Qui veut la poursuivre pour la tuer. Il pensait que c'était une prostituée. Parce qu'il était impuissant sexuellement. Alors il déchargeait sur elle. Il en faisait sa victime. Et le psicopata. Qui ne allait jamais être aimé. La défend jusqu'à la mort. Et elle arrive à l'aimer. C'est tellement beau. Et cette question est tellement incroyable. Que le jour où l'humanité parviendra à mettre du soleil et de la vie. Elle comprendra que la vie est une musique. Quelqu'un, je ne sais plus qui. Qui a écrit que l'univers est une symphonie. Et que l'univers est une symphonie. Et que celui qui est sensible arrive à écouter des étoiles. Quand j'ai lu cela, j'étais très jeune. Et j'ai trouvé simple. Parce que l'auteur américain. Disait qu'il avait une fiancée qui était une étoile. Et comme je n'avais pas de petit ami à l'époque. Et comme je n'avais pas de petit ami à l'époque. J'ai choisi une étoile pour pouvoir la fréquenter. Pour être mon petit ami. Comme j'ai une vie très agitée. A mon étoile n'est visible que pendant une heure quarante. C'est une relation très rapide. Et donc, parfois, pendant la nuit. Une heure, une heure et demie. Je la regarde. Et elle me pisca l'œil. Et elle me fait un éclair d'œil. Et alors je me demande. Vous sentez que je te manque ? Et elle devient si triste qu'elle desaparece. Pour que elle me manque. Voyez l'amour. En tout, il y a une harmonie. Ontem, j'ai été emmerveillée. Au Luxembourg. Parce que j'ai vu des fleurs. Que je n'avais jamais vu si grandes. J'ai été en Hollande. Et j'ai vu ces immenses plantations. Mais jamais de la taille de celle du Luxembourg. Mais jamais de la taille de celle du Luxembourg. C'est dommage qu'elle dure si peu de temps. Un poète anglais. a dit que les coquelicots sont éphémères. Tant qu'elles sont sur la tige, elles sont beaux. On les coupe pour les emporter. Et trois minutes après, elles ont fané. Parce qu'il leur manque l'amour. Qui est le sol. Donc, la cinquième fonction de la machine, c'est le sexe. Nous devons donner beaucoup de valeur. Et de respecte. Et de tendresse. Ne pas nous abiter à la débauche. Et même les animaux ne pratiquent pas le sexe de manière arbitraire. Ils pratiquent les diverses manifestations sexuelles. Et cela, c'est incroyable. Dans le catalogue des diverses expressions. Les animaux aussi. Les saumons ont un sexe masculin et féminin. Les saumons ont un sexe masculin et féminin. Les anguilles. Les chimpanzés. Et ainsi de suite. C'est nous qui sommes en train de passer par l'échelle. Et apportons notre sensibilité. Combien de fois nous voyons un homme. Il est gentil. Il est gentil. Il ouvre encore en plus la porte pour que sa femme puisse entrer à la porte. Dans ces études sont des vikings. D'autres, depuis des vikingères That centrairent des femmes. Et combien de fois nous voyons des femmes remarquables ? Nous avions un employé qui s'occupe d'autres maisons. J'ai trouvé pour elle une énorme tendance. Parce que c'était une dame française du XVIIIe siècle. Avec une grande éducation. Et qui vivait dans un endroit misérable. Mais elle était toujours bien habillée. Toujours bien peignée. Parce qu'une femme est qualifiée selon sa joie. Et en ce moment c'est difficile. Parce que plus les cheveux sont égouissés, plus on est peigné. Et donc, elle vinha pour servir à l'alphabète. Pour l'instinct de servir à l'esquerre. Et un jour je lui ai demandé. Pourquoi est-ce que tu me serves par l'esquerre ? Elle me dit. Parce que je pense que c'est plus élegant. Mais elle ne savait rien. Et elle était toujours bien habillée. Et elle s'habillait mieux que ses patronnes. Ses patronnes. Ses patronnes. Et quand quelqu'un venait à me visiter, je lui disais d'aller ouvrir la porte. Elle a pris sa retraite. Et tous les samedis quand je suis à Salvador, elle vient me voir. Et elle m'apporte toujours un vase de fleurs. Et un jour je lui ai demandé. Et un jour je lui ai demandé. Je suis un homme. Pourquoi m'apportes-tu des fleurs ? Elle dit. Parce que la fleur n'a pas de sexe. La fleur a une beauté. Et l'homme qui veut la beauté est un homme heureux. Mais à 1h² de chez eux, bien sûr l'homme est un homme brusque. Non ce n'est pas un homme. C'est un macho. L'homme C'est un être qui fascine, qui commande. Et c'est pour ça que la société en train de se corromper. Parce que la femme veut son indépendance. Mais elle fait concurrence à l'homme. Et elle est en train de prendre tous les défauts que l'homme ne supporte plus. Et beaucoup de maries me disent, Je regarde ma femme et je me dis, je suis mariée avec elle. Parce qu'elle est courageuse et tout. Il n'y a rien de mieux que d'être mariée avec quelqu'un de femme. Même s'il est fort. Qu'est-ce que c'est un homme qui aguita un jour comme ça ? Eh, bébé ! Aïe, on se dérame. Eh, amour ! Casada à trente ans, Il se chama amour. Comment est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est déjà traduité ? Qu'est-ce que c'est un homme qui aime arriver à la maison et trouver une femme qui n'a pas la qualité d'une femme ? Parce que la femme est la reine de la vie. Il ne peut rien avoir de mieux que d'aimer quelqu'un qui est fragile. Mais qui est forte. Mais qui est fort. Il n'y a pas un homme qui supporterait de vivre un accouchement. Un obstétricien fameux même. Si un parto fosse masculin, Si l'accouchement était masculin, Il n'y aurait eu que le premier enfant. Et je voudrais parler de cette fonction qui est si belle Et que nous nous entachons par notre vulgarité. Et dans le monde transcendental, Il y a aussi des partenaires. Des partenaires de diverses tonalités. Parce que Dieu est amour. Alors, la sixième fonction de la machine est l'émotionnel supérieur. Qu'est-ce que l'émotionnel supérieur ? Une bonne musique. Une bonne pâture. Une belle pâture. Un paysage. Un geste de tendresse. Qui est-ce qui peut résister à un regard de tendresse ? On cède au regard d'un enfant. À la melancolie d'une personne âgée. Et la septième fonction. L'intellectuelle émotionnel. Desenvolver l'intelligence pour Dieu. Pour comprendre l'univers. Pour comprendre l'univers. Pour comprendre la grandeur de la vie. Ce sont donc les fonctions de la machine. Et nous avançons vers un autre stage de conscience. La conscience cosmique. Moi et le Père nous sommes un. Et Paul disait. Moi et le Christ nous sommes un. Il était tellement lié à Jésus. Que personne n'aurait pu dire quand c'était Paul et quand c'était Jésus. Mère Thérèse de Calcutta, par exemple. 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 Aimez jusqu'à ce que ça fasse mal. Pasteur. Eu sou un caçador de bichinhos voladores. Chico Xavier. Eu sou un secretaire des Esprits. Estão notando que l'ego morre. Vous remarquez là que l'ego meurt et le self, l'esprit, se vivifie. Et j'ai essayé de dire, j'aimerais être la doctrine espírita, tous mes actes, mes pensées, ma conduite. Parce que ça c'est bon pour nous. Et cela nous apporte la plénitude. Qui est le moment maximum de la psychologie junguienne. Qu'il appelle le stade lumineux, le stade de lumière. Et il a créé un autre mot. L'individuation. Qui n'est pas l'individualité. C'est l'individuation. Je suis devenue une personne complète. Et maintenant la cinquième caractéristique. L'individualité. Je suis un esprit immortel. Nous le sommes tous. Avec ces caractéristiques que l'autodescobrement va nous offrir. Et c'est si merveilleux. Comme nous avons des insights. Des perceptions. Des intuitions. Des intuitions. Des présences spirituelles. Et nous sommes divins. Le corps est une bénédiction. Ce n'est pas la boue, comme on le dit. C'est un vase en cristal. Pour carregar l'ostia consagrada de l'être que nous sommes. Et c'est pour cela que nous nous incarnons. Pour nous sublimer. Pour être heureux. Ne permettez que rien vous rende mal. Ne permettez que rien vous rende mal. Soyez heureux avec des miettes. Rabin Ranatagor. Le poète indien dit ceci. Je marchais sur le chemin possible. Quand est arrivé ton carrosse qui était un soleil. Tu es descendu. Et tu m'as tendu la main. Et je portais dans mon saco diverses choses. Et je me suis rendu compte que tu me le demandais. J'avais des fruits dans mon sac. J'en ai pris un. Et te le donais. Et tu es parti en souriant. Oh douleur de mon âme. Parce que quand je regardais mon saco. Tout s'était transformé en fruits de lumière. Egoïste que je suis. J'aurais pu te donner tout. Parce que tu es ma vie. Ces chansons d'amour. Nous apportent la connaissance de nous-mêmes. Je suis très malade. C'est un besoin de l'évolution. Parce que tout ce qui s'agrège se désagrège. La matière est énergie qui se concentre. Sur l'action de l'esprit qui commande. Quand cette conscience remplit son devoir, la matière se désintègre. Et nous retournons vers les étoiles. Et nous retournons vers les étoiles. Bien-aventurés. Aquele qui peut sonner avec les étoiles. Celui qui peut rêver avec les étoiles. Mesmo que ses pés estejam dans le Pantanal. Même si ses pieds sont dans la bourre. Le lisse est plus blanc dans le marais. Et le lotus est beaucoup plus beau. Dans l'eau sale des lagunes. Desejant que tous. Nous vous souhaitons à tous. Nous vous souhaitons à tous de faire notre connaissance de nous-mêmes. Et de réaliser la découverte de notre conscience. Pour qu'elle aille vers le bien. Et c'est ce que nous vous souhaitons. En vous remerciant tous pour votre présence. Pour votre vote, nous vous remercions beaucoup. .